Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger les exercices sur les fractions décimales que je t'avais donné le vendredi 3 avril. Pour cet exercice il fallait que tu observes le quadrilatère ABCD alors un quadrilatère tu entends quadri ça veut dire 4, latère ses côtés, quatre côtés c'est un carré, un carré a quatre côtés. On te demande question A à quelle fraction du quadrilatère correspond chaque petit carré donc on prend notre petit carré il y a 10 carré d'un côté 10 carré de l'autre et je vais d'abord calculer mon nombre total de carreaux de petits carrés de carreaux dont j'ai mis carreaux dans la correction mais c'est la même chose un carreau carré donc 10 lignes de 10 carreaux 10 x 10 égale 100 j'ai 100 carreaux donc un carreau sur 100 chaque petit carreau correspond à 1 centième d'accord on poursuit la correction la question B à quelle fraction correspond la partie colorée en rose en bleu en jaune et en vert on va commencer par la rose alors tu te souviens tu regardes j'ai un rectangle avec 3 lignes de 10 carreaux je suis fainéante je vais pas m'amuser à compter chaque carreau c'est 3 lignes de 10 carreaux donc 3 x 10 égale 30 et en tout j'ai 30 carreaux roses tu te souviens on avait répondu à la première première question on sait qu'en tout il y a 100 carreaux donc je sais que j'ai 30 centièmes qui correspondent à la partie colorée en rose 30 c'est le nombre de carreaux roses je viens de les calculer là ma 30 et 100 c'est le nombre de carreaux total d'accord 30 centièmes correspond à la partie colorée en rose je poursuis maintenant je vais voir ma partie colorée en jaune je regarde la partie jaune je me constate qu'il s'agit de 2 lignes de 10 carreaux pareil je vais pas m'amuser à compter 1 2 3 4 5 7 tous les carreaux je réfléchis je suis je suis malin je suis maligne 2 x 10 j'ai deux lignes x 10 carreaux jaune donc au total j'ai 20 carreaux jaune ma partie colorée en jaune ça correspond à quoi ben c'est 20 centièmes 20 c'est mon nombre de taux de carreaux jaune et 100 c'est mon nombre de cas de carreaux au total donc 20 centièmes correspond à la partie colorée en jaune la suite on va donner la fraction qui correspond à la partie colorée en bleu même travail je regarde combien j'ai de lignes de carreaux bleus je compte j'ai 1 2 3 4 5 5 lignes de 1 2 3 4 5 6 carreaux j'ai 5 lignes de 6 carreaux je fais le calcul comme d'habitude 5 x 6 égale 30 au total j'ai 30 carreaux bleus ce qui correspond à 30 centièmes la partie colorée correspond à la fraction 30 centièmes 30 c'est le nombre de carreaux bleus et 100 c'est le nombre de carreaux au total je rappelle c'est ce qu'on a répondu en a et pour la fraction qui correspond à la partie colorée en vert je refais exactement le même travail je compte j'ai 1 2 3 4 5 lignes de 4 carreaux 5 lignes de 4 carreaux 4 x 5 est égal à 20 j'ai 20 carreaux vert 20 centièmes correspond à la partie colorée en vert donc 20 c'est le nombre de carreaux coloré en vert sans le nombre de carreaux au total ce qu'on a répondu à la question à 20 centièmes correspond à la partie colorée en vert pour cet exercice on te demandait quelle fraction d'un euro représente un centime 10 centièmes alors pour avoir un euro tu as 100 centièmes d'accord pour avoir un euro total t'auras 100 pièces de 1 centièmes 1 centime pour un euro t'auras 1 centime pour 100 centièmes donc 1 centime représente 1 centième d'euro t'auras une pièce de 1 centime sur 100 pièces de 1 centime et 1 centime représente 1 sur 100 1 centime d'un euro on poursuit la correction de cet exercice quelle fraction d'un euro représente 10 centimes alors pour avoir un euro t'auras combien de pièces de 10 centimes t'en auras 10 une pièce ça représente quoi je te l'ai entré en rouge c'est une pièce sur 10 donc c'est un dixième d'euro 10 centime ça va représenter un dixième d'un euro tu peux aussi également dire que tu as 10 centimes sur 100 centimes donc 10 centimes ça représente aussi 10 centièmes d'euro les deux sont justes on poursuit la correction quelle fraction d'un euro représente 50 centimes 20 centimes alors on va commencer par 50 centimes je t'ai montré 50 centimes plus 50 centimes c'est égal à 1 euro si je prends une pièce de 50 centimes sur deux c'est la moitié c'est un demi donc 50 centimes on représente un demi d'un euro c'est la moitié pour terminer cet exercice quelle fraction d'un euro représente 20 centimes alors pour 20 centimes pour avoir un euro ça te fait cinq pièces de 20 centimes d'accord 20 centimes ça représente un cinquième de 1 euro parce que c'est une une pièce sur cinq ou alors 20 sur cent 20 centimes donc les deux sont juste soit tu mets un cinquième 20 centimes représente un cinquième d'un euro ou alors 20 centimes représente 20 centimes d'un euro et pour finir ces derniers derniers exercices sont de demander de recopier et de compléter pour le a c'était quelque chose qui est égal à 1 tu te rappelles dans une fraction si le numérateur est égal au dénominateur alors la fraction est égale à 1 ici on te donnait que les dénominateurs 10 et 100 il fallait que tu complètes en mettant un dénominateur égal donc 1 égale 10 dixièmes qui est égal à 100 centièmes et j'aurais pu même mettre 1000 millièmes 10 000 10 millièmes faut que le numérateur soit égal au dénominateur pour le b 2 égale on avait que les dénominateurs pareil donc il fallait que ça soit le double parce que tu sais que le numérateur est divisé par le dénominateur pour avoir le résultat d'une fraction donc 20 dixièmes 20 divisé par 10 c'est égal à 2 200 centièmes 200 divisé par 5 c'était égal également à 2 parce que je sais que 2 fois 100 égale 200 20 divisé par 10 je sais que ça fait 2 je sais que 2 multiplié par 10 est égal à 20 pour la c j'avais 2 dixièmes est égal à une fraction avec comme dénominateur le centième pour passer de 10 à 100 j'ai multiplié par combien j'ai multiplié par 10 10 x 10 est égal à 100 si je multiplie mon dénominateur par 100 il faut que je multiplie mon numérateur par 100 donc j'ai 2 x 10 égale 20 et 10 x 10 égale 100 donc 2 dixièmes est égal à 20 centièmes on poursuit cette fois ci j'ai 30 centièmes et j'ai une fraction avec un dénominateur qui est égal à 10 pour passer de 100 à 10 j'ai divisé par 10 100 divisé par 10 est égal à 10 parce que 10 x 10 est égal à 100 j'ai donc divisé mon dénominateur par 10 donc il faut que je divise mon numérateur par 10 je divise donc 3 par 10 3 centièmes est égal à 3 dixièmes pour le e j'ai 600 centièmes égal à une fraction avec un dixième par 10 donc passer de 100 à 10 comme précédemment comme le dé j'ai divisé par 10 donc si j'ai divisé mon dénominateur par 10 il va falloir que je divise mon numérateur par 10 pour avoir une fraction égale donc c'est 600 divisé par 10 donc ça me fait 600 centièmes égal à 60 dixièmes et je sais que 60 divisé par 10 est égal à 6 parce que 6 x 10 est égal à 60 et pour finir le e j'ai 1 demi égal quelque chose sur dixième et quelque chose sur centième pour passer de 2 à 10 j'ai multiplié par combien je te laisse réfléchir j'ai multiplié par 5 ce que 2 x 5 est égal à 10 si je multiplie mon dénominateur 2 par par 5 va falloir que je multiplie mon numérateur par 2 également donc par 5 donc 2 x 5 égale 10 2 x 1 égale 5 ensuite je passe d'une fraction de centième de dixième pardon à centième pour passer de 10 à 100 j'ai multiplié par 10 donc j'ai multiplié mon dénominateur par 10 pour avoir une fraction égale je multiplie mon numérateur par 10 voilà la correction de ces exercices est terminée si tu as des questions pose les sur le tchat du groupe whatsapp de la classe je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt